Musique Good night to you, chers spectateurs. Tu sais, parfois un film se résume à une idée simple, celle d'une quête, qui sur le papier peut pas être très palpitante, mais qui au gré des aventures des personnages, peut vite devenir épique. Une quête qui prend au cinéma la forme d'un road trip, d'une aventure, d'un moment d'évasion, où un groupe de personnages, ou parfois simplement deux d'entre eux, décident de se lancer dans un périple hors norme, pour accomplir quelque chose de grandiose ou simplement de rare, qui donnera lieu à quelque chose de singulier, d'intense, de fou, même parfois, ou simplement de con, si l'on considère que les personnages ne sont pas toujours très intelligents. On peut y voir de tout dans ces aventures, mais il est évident que les génies qui ont souvent envie de nous embarquer dans celle-ci, sont motivés par cette idée que le cinéma se doit d'être épique, se doit d'être complètement jubilatoire et extasié devant cette possibilité que des héros puissent se lancer dans une aventure hors norme, qui dépasse le cadre de la simple quête, et se transforme en une révélation plus grande, où ils en apprendront un peu plus sur eux, et se découvriront un destin qui dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer dans leurs rêves les plus fous. Ou... ils peuvent simplement avoir la dalle. Oui, ça arrive aussi. Car oui, ici on ne parle pas d'une quête épique pour aller conquérir une princesse, ou même simplement pour aller chercher un artefact qui permettrait à nos héros d'aller plus loin dans leur vie, et de traverser des étapes folles. Non. Danny Leiner, qui avait déjà embarqué deux cons pour retrouver leur clé de voiture, nous offre ici l'histoire d'un intello fumeur de weed et potentiel médecin, et d'un bureaucrate tout ce qu'il y a de plus coincé, qui vont faire équipe, comme à l'heure accoutumée quotidienne d'ailleurs, pour se rendre chez White Castle, et chercher un burger qu'ils estiment avoir bien mérité. Cela se donne ce faux stoner movie, qui s'avère beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît, et qui surtout est un pur plaisir de fin de soirée. Le genre de film loufoque et déjanté, qui donne lieu à de vrais moments de fourrure compulsifs, où l'on est incapable de se retenir, tant on sent qu'il y a une vraie créativité et inventivité qui se dégagent d'un travail minutieux autour de la déconstruction des événements qui jalonnent le parcours de ces deux losers, particulièrement magnifiques pour le coup. Et cela, on le doit à deux scénaristes, que j'estime être des génies dans leur catégorie. Bon, pas que, mais il faut dire qu'ils aident bien, car si Danny Liner apporte un savoir-faire et de mise en scène qui fait que le film a du rythme et de l'énergie tout du long, accompagnant à merveille les gags avec une minutie du découpage et du cadrage qui fait que chaque réplique fait mouche, il y a avant tout deux héros. Deux héros conçus par les deux fous furieux que sont John Erwitz et Aiden Schlossberg, qui par la suite réaliseront le deuxième film de la saga et le quatrième d'une autre franchise de Tartale Américaine, qui donne lieu ici à un récit particulièrement créatif et jouissif dans sa forme, jouant constamment avec les attentes du spectateur par rapport à de nombreux clichés du genre, amenant des scènes dans des retranchements souvent proches du loufoque ou de l'excessif, mais qui marchent extrêmement bien, permettant au film de pas uniquement se reposer sur deux protagonistes drôles, mais aussi sur des situations qui le sont tout autant, à l'image de cette scène d'introduction jouant le faux American Pie avec deux têtes à claques, qui ne sont pas les héros. C'est une base, certes, mais c'est une base qui marche foutrement bien. Et par la suite, ce qui fait que cela marche, c'est les deux héros, campés par les excellents John Shaw et Cal Penn, deux acteurs qui depuis se sont fortement éloignés de ces deux personnages en termes de jeu et d'acting, mais qui délivrent par ces deux interprétations un pur moment de folie, où ils se fondent totalement dans la peau de ces deux anti-héros du genre, apportant un vrai punch et une énergie folle à l'écran, qui donnent une forme d'identité supplémentaire à cette proposition loufoque et déjantée dont ils sont le véritable moteur. Au final, n'imaginez pas que vous allez voir un énième stoner movie avec cette chasse au burger. C'est une fantastique comédie qui déconstruit le genre pour en proposer une version moderne et décalée qui sonne comme une vraie envie de cinéma déjantée et loufoque, où l'on sent que non seulement l'objectif est de faire rire, mais où l'on sent également que le but premier du réalisateur et des deux scénaristes est de s'amuser avec ces deux héros complètement à côté de leur aventure pour mieux faire rire le spectateur avec des situations extrêmement drôles et surtout souvent excessives par rapport à ce que l'on aurait pu imaginer. Dans sa retenue, c'est un film qui est purement et simplement hilarant, qui parvient à enchaîner les gags à une vitesse folle et qui ne cesse jamais d'être ce qu'il est à la base de sa promesse, une bonne comédie et un bon trip. Bonne séance et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada